ou excellence voilà c'est l'université catholique d'afrique centrale à travers son média son canal communication alors vous venez de prendre part au symposium organisé par la fondation internationale religion et société alors pouvez-vous nous préciser déjà ce que c'est que cette fondation alors la fondation internationale religion et société est née il y a déjà trois ou quatre années d'ici elle est née de la rencontre des évêques et des chercheurs et qui sont se sont dit que bon si nous voulons vraiment arriver à la paix que nous devons avoir des occasions de débattre de parler entre nous et que ce ne soit pas seulement le côté sud que nous avons des partenaires du côté nord qui voudraient quand même le faire avec nous alors c'est venu de la première fois c'était à boutare donc dans le diocese de boutare de l'université catholique du rwanda et nous avions l'université avait invité un peu certains évêques qui sont ici mais aussi des chercheurs des chercheurs qui c'était à l'occasion du centenaire de centenaire des premiers prêtres rwandais parmi ces prêtres il y avait d'autres qui sont venus après qui ont beaucoup travaillé sur la culture sur la culture rwandaise sur les meurs et coutumes rwanda évidemment le grand avantage d'être d'avoir une seule langue et c'était donc des et des ecclésiastiques c'était évêques de nyondo monseigneur d'un ami l'évêque de nom un abbé qui était monseigneur monsieur l'avec agamé agamé alexis un père blanc qui s'appelait dominique noton un autre père africain mouzungou bernardin donc c'est pour la paix voir dans quelle mesure cette paix que nous voulons et bien qu'elle soit partagée au nord et au sud et que ce ne soit pas seulement des idées ou des scientifiques des chercheurs mais aussi des idées de pasteur pour essayer de mettre ensemble ce que nous chercheurs trouve ce qu'ils pensent et ce que nous faisons dans nos églises alors les sujets comme vous avez vu sont très variés il y a le catéchisme il y a monseigneur qui vient de nous parler de l'écologie mais tous sont tournés vers la méthode la méthode comment éduquer à l'écologie comment éduquer à la paix comment éduquer à plus de fois l'afrique est devenue un endroit où il y a beaucoup de problèmes des tueries des génocides des coups d'état maintenant qui reviennent comment éduquer à la paix comment arriver quand même à une certaine paix durable dans nos pays donc nous le faisons avec nos amis du nord et nous mêmes en suivant un peu les universités c'était surtout au début des universités francophones ça veut dire bout de taré pour l'université catholique ici tchinshasa l'université catholique du congo et le cac ici et le chaos à abidjan alors est ce que monseigneur peut nous présenter la vision du sud parce que le sud le nord nous a dit un peu ce qu'elle est recherché et le sud maintenant puisque c'est vous le président sud la vision du sud c'est une vision à mon avis assez que tout le monde comprend c'est d'essayer de faire une afrique une afrique qui vit en paix une afrique de la recherche de la recherche comme j'ai dit nous avons beaucoup de problèmes en afrique nous avons des problèmes de paix dans nos pays nous avons des grands problèmes par exemple maintenant d'écologie écologie n'est pas seulement un problème européen ou américain il est aussi notre nous avons le le déboisement nous avons alors les changements climatiques qui sont partout alors comme nous au sud nous nous parlons nous essayons de chercher des solutions avec ceux du nord parce que nous avons les mêmes problèmes d'une certaine façon la la paix elle est mondiale elle est mondiale quelquefois on leur dit voilà nous c'est va nous avons nos problèmes ici en afrique mais ces problèmes peuvent venir de l'europe aussi et alors c'est ça nous c'est pour essayer de créer une afrique de paix de tranquillité une afrique respectueuse de l'écologie et c'est ça en fait ce que nous essayons de faire de notre côté et de leur côté excellence merci merci à vous